Le fond et la forme Ce sont des cantons qui sont aujourd'hui Sous la responsabilité de conseillers généraux De la majorité départementale On a des cantons où il va falloir une heure Pour aller d'un bout à l'autre de ce canton Et des personnes devront faire 35, 40, 50 kilomètres Pour aller vers le chef-leu de canton Alors qu'on sait l'importance du département Sur les territoires ruraux Puisqu'on décide aujourd'hui de traiter avec mépris La ruralité Au profit des grands centres urbains Et ça c'est pas acceptable Puisque, et c'est ce qu'il mérite le plus C'est que le département doit être Cette institution qui préserve La qualité de vie du rural Pour renforcer le travail également sur l'urbain Et là On est complètement à l'écart On a une démarche qui est à la fois électoraliste Et technocratique Et ça on ne peut pas l'accepter Sans avoir aucune concertation préalable Ni avec le président du conseil général Ni avec les conseillers généraux Ni surtout avec les maires Qui font cette proximité essentielle Dont nos citoyens ont besoin On m'a juste énoncé quelques principes Le premier, la parité Il faut la parité Donc il y aura un homme et une femme par territoire Ce qui va quand même être compliqué Imaginez dans une commune Un maire homme et un maire femme Qui gèrent les affaires C'est impossible Deux, on nous a dit La moyenne, il faudra diminuer le nombre de cantons Et donc il n'y aura plus que 27 cantons Malheureusement on va augmenter le nombre des conseillers généraux On est à 51, on va passer à 54 Donc dire on va diminuer les charges de l'institution publique C'est faux Il y aura 165 conseillers généraux en plus en France Trois fois le département de la Moselle Donc ça veut dire qu'on n'a pas atteint cet objectif Il faut absolument réduire les dépenses publiques Comment aujourd'hui le gouvernement réduit les dépenses publiques ? En augmentant les dépenses des départements Par plus d'élus départementaux Ensuite on est dans les principes On nous a expliqué qu'il fallait des cantons à 38 000 habitants C'était arithmétique L'arithmétique ne répond pas aux exigences sociales des territoires ruraux Aux exigences des territoires en souffrance comme le Bas-Saouillet Aux exigences des infrastructures Des équipements de proximité De la politique sociale que le département conduit Pour les personnes âgées Pour les personnes handicapées Pour l'enfance en difficulté Pour la protection maternelle infantile C'est tout ça nos responsabilités Et là on ne s'y retrouve pas du tout Puisqu'on est dans une démarche où on éloigne L'élu du territoire Et donc inévitablement Cela aura des conséquences Sur la proximité que l'on peut avoir Et ces services que l'on accorde C'est la question qui va se poser demain Sur les sous-préfectures Puisque la question est posée En Alsace-Moselle Ça fait froid dans le dos Quand on se dit qu'ils ont choisi l'Alsace et la Moselle Pour réfléchir C'est les questions qui se posent Sur les collèges Sur les casernes de pompiers Sur les gendarmeries Comment organiserons-nous demain les choses En fonction de ce découpage-là Ça veut dire qu'il y aura moins de casernes de pompiers Sur les territoires Il y aura moins de collèges sur les territoires Il y aura moins d'écoles Il y aura moins de services à la personne Âgée Ou aux maisons de retraite À l'accueil de la petite enfance À l'accueil périscolaire C'est ça que l'on veut Mais il faut le dire à ce moment-là Et c'est surtout ce que je ne veux pas Et ce que les conseillers généraux de la majorité ne veulent pas Lorsqu'on regarde la carte On tripatouille tous les cantons de Moselle Qui sont détenus par des élus de la majorité départementale On ne touche pas au canton de Médservis On ne touche pas une seule limite du canton de Médservis Alors qu'on fait exploser complètement Le canton de Vernis Le canton de Gros-Tanquin Le canton de Voipi Alors qu'on a un canton qui va aller du nord de Folquemont Jusqu'au sud de Messe Qui va représenter plus d'une heure de déplacement Pour nos concitoyens Pour aller d'un point à l'autre Et qu'on retrouve sur les cantons détenus Par les élus de l'opposition départementale On a réussi à s'organiser entre copains Afin qu'on ne négratigne pas le copain voisin Parce qu'on sait qu'il ne va pas se représenter Et donc c'est un découpage qui va servir les copains Alors que sur le sol noir On n'avait que cinq Quand on a cinq conseillers généraux Il n'y en aura plus qu'un seul Ce qui va donner plus d'une heure à quart Entre les deux points les plus éloignés Et qu'on n'est plus dans la démarche de proximité Le Cercle-les-Bains est adossé à Bouzeauville Alors que dans le schéma d'organisation des intercommunalités On a pratiquement imposé que le Cercle-les-Bains Se rapproche de Quatnam Donc on est dans quelque chose Qui ne répond à aucune cohérence territoriale Moi je suis très inquiet pour la ruralité Parce qu'on a fait Il n'y a eu aucune concertation avec les maires C'est-à-dire que les maires à l'heure où je vous parle là Ne connaissent pas le découpage cantonal On ne leur a rien présenté On n'a pas eu la décence Le respect La politesse De leur présenter les choses Et de les écouter Cela va être imposé Du haut de l'État Vers les communes Qui ne savent pas aujourd'hui Si le copain Le voisin d'un côté Avec lequel il travaille Dans l'intérêt des citoyens Pour ouvrir une crèche Pour garder une école Pour mettre de l'accueil périscolaire Si demain son copain Son voisin Avec lequel il travaille Qui est devenu un ami Soit encore dans son canton Et que le canton de l'un Sera tourné à 30 km Vers un chef-leu de canton Et à l'autre À 30 km Mais dans l'autre sens Donc moi je crois Qu'on va mettre en mal La ruralité C'est-à-dire que La qualité de vie Le cadre de vie De nos citoyens Dans nos villages Va être mise à mal Par ce découpage cantonal Et on va rendre illisible L'action du département Dans les villes Où nous sommes très présents Parce que dans des cantons De 38 000 habitants La petite ville Qui fait 4 000 5 000 6 000 Elle ne pèsera plus rien Alors qu'aujourd'hui Elle est chef-leu de canton Il faut également mesurer Aujourd'hui cette conséquence Moi je réagis uniquement Dans le sens de l'intérêt général On nous demande notre avis On analyse les choses On a besoin de s'exprimer Parce que Grâce à votre action On va pouvoir informer Nos concitoyens Moi je vais faire le tour Des territoires Rencontrer les maires Je vais voir les 730 maires de Moselle Pour leur présenter le découpage Pour les écouter Réagir Je connais déjà Je sais déjà Puisque j'ai fait le tour des cantons Je suis le seul à l'avoir fait Ceux qui découpent N'ont pas fait le tour des cantons N'ont pas vu les élus N'ont pas rencontré les habitants N'ont pas vu les agriculteurs Les chefs d'entreprise Des prisons d'associations Puisque eux vont subir Également Cette mauvaise situation Donc il n'y a pas de crainte Aujourd'hui Le problème c'est qu'on a Dans ce découpage cantonal On a mélangé L'action de gestion Et l'action électorale Il y a le moment de la gestion Il y a le moment de l'élection Aujourd'hui on a tout mélangé Puisque ce n'est pas un moment de gestion C'est un moment électoral Lorsqu'il faudra se bagarrer On le fera Tout ce que j'espère C'est que nos citoyens Se souviendront Qu'on a fait ce tripatouillage Et ce charcutage électoral Non pas dans leur intérêt L'intérêt de la ruralité L'intérêt des territoires urbains Mais dans le seul intérêt De ceux qui vont se présenter Devant les électeurs Et ça c'est scandaleux Il faudra À mon sens Les sanctionner Il n'y a rien à modifier Vous imaginez Qu'on est là sur un document Ils ont mis entre 6 et 8 mois Pour le sortir Moi on me demande Dans 6 semaines De sortir une contre-proposition C'est impossible Deux On est dans une situation Où il y a une organisation Qui doit être totalement remise en cause On ne peut pas imaginer Un canton de 128 communes Sur le sol noir Un canton qui va du nord De Folquemont Jusqu'au sud de Metz Jusqu'à hauteur de cheminots C'est impossible Donc il faudrait tout revoir Et on n'est pas dans cette démarche Moi on m'a demandé un avis Dans les 6 semaines On ne m'a pas demandé Une contre-proposition Et donc on émettra un avis Naturellement Je vais tout faire Pour que cet avis soit défavorable Parce qu'il ne répond pas aux intérêts Il casse notre Moselle Aujourd'hui Ceux qui ont fait ce découpage Cassent notre Moselle Qui a une histoire Qui fait partie du patrimoine Et je suis vraiment déçu Que plus de deux siècles Après la Révolution Puisque le socle de ce découpage Date de la Révolution On décide de casser La Moselle et ses territoires